Et bien bonjour à tous les amis c'est XeFood j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo Comme d'habitude les infos mercato vous connaissez Je tiens à m'excuser de mon absence de deux semaines J'étais en train de refaire ma chambre comme vous pouvez le voir derrière Le pan de mur est rouge et tout donc c'est vachement bien Je vais avoir de la déco et tout tranquillement Je suis en train de refaire ma chambre tranquillement Donc voilà du coup je m'excuse de ce retard Il y aura des infos qui vont dater un peu pour certaines Et d'autres qui seront plus récentes logiquement Du coup je vous dis bonne vidéo à vous N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage On est bientôt sans sur la chaîne c'est vraiment cool Du coup et bien let's go Du coup on est parti pour les infos mercato Kevin Voland à Monaco Comme prévu depuis plusieurs jours le club du rocher a officiellement annoncé l'arrivée du buteur allemand Kevin Voland Qui débarque en provenance du Bayer Leverkusen L'international allemand s'est engagé jusqu'en 2024 Le montant du transfert se situerait aux alentours des 15 millions Première offre de Rennes pour Boga Rennes et Florian Maurice auraient coché le nom de Jérémy Boga l'ivoirien de Sassiolo Jérémy Boga a la cote durant ce mercato Sassiolo attendrait au moins 30 millions d'euros Et les dirigeants du stade Rennes auraient formulé une première offre de 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus Et à signer Guy Rassy désireux de renforcer son secteur offensif Le stade Rennes a bouclé une deuxième arrivée en attaque en la personne de ses roues Guy Rassy Les bretons ont déboursé près de 15 millions pour le joueur à Miennois Son contrat s'étend jusqu'en 2025 Ça y est l'OM tient son latéral gauche André Villasbois est en quête d'une doublure à Jordan Navi Sur le côté gauche de la défense L'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Ayuto Nagatomo L'international japonais de 33 ans passé par l'Inter et Gata Sarai a signé donc librement à l'Olympique de Marseille Il fera donc concurrence à Jordan Navi L'OL sur Paqueta Désireux de remplacer Jeff Renadellaïde pressenti sur le départ comme il l'a annoncé cette semaine L'OL serait et aurait activé une piste menant à Luca Paqueta Le milieu terrain de la S Milan Cette piste pour l'instant on n'est pas totalement confirmé Mais l'OL souhaiterait donc remplacer Jeff Renadellaïde Qui semble complètement hors du projet lyonnais Et donc cette piste semble envisageable pour les hommes de Jean-Michel Aulas Sergio Rico définitivement au PSG Le Paris Saint-Germain peut compter sur le retour de Areola Mais le PSG souhaiterait avoir un troisième gardien en la personne de Sergio Rico Et Sergio Rico qui a déjà été prêté cette saison Va sûrement rester du côté de la capitale Car le PSG aurait normalement si je ne me trompe pas trouvé un accord avec Séville Sur un montant de 6 millions d'euros pour le portier espagnol Le joueur ne serait pas contre de rester du côté de la capitale Vu qu'il n'a pas tant de jeu non plus du côté de Séville Donc en plus il sort d'une... Il était vraiment très content à la fin de cette saison Donc on le voit, je le vois facilement rester à Paris Paris y fond sur Thomas Partey Thomas Partey ne manque pas de courtisans Entre Arsenal, il a été évoqué aussi à Manchester City Et maintenant le PSG serait prêt à faire une offre pour le joueur A la clause libératoire de 50 millions Le joueur de l'Atletico est pressenti sur le départ depuis le début de saison Très clairement Et pour l'instant un départ semble presque acté Mais le joueur pour l'instant n'a pas vraiment donné de confirmation Comme quoi il souhaitait partir Le PSG avance sur Bélerain Le PSG aurait transmis une offre de 28 millions pour le latéral droit d'Arsenal Hector Bélerine Paris serait donc passé la vitesse supérieure sur le dossier Le PSG s'intéresse à Skriniar Alors que l'on sait que Thiago Silva a signé à Chelsea Un défenseur central de l'Inter Milan est évoqué pour le remplacer Il s'agit de Maïlan Skriniar Le PSG devra débourser pas moins de 80 millions Pour un joueur qui a fait une très grosse saison à l'Inter Milan Carnésis rejoint le LOSC Le LOSC a enfin officialisé l'arrivée du portier grec Carnésis en provenance de Naples Le joueur a été pressenti au LOSC depuis près de un mois et demi Et Coutinho est de retour au FC Barcelone L'élié brésilien de 27 ans Si je me trompe pas j'ai pas envie de dire de bêtises 28 ans je crois Bon je me trompe peut-être sur l'âge excusez-moi Qui était en près du côté du Bayern Munich Ne sera pas conservé par le club bavarois Le joueur retourne donc au FC Barcelone Couémane compterait sur lui pour la saison à venir Wisnaldum d'accord avec le Barça Après le départ d'Ivan Rakitic au FC Séville Le club catalan voudrait le remplacer Et aurait fâché sur un certain Jorginho G. Wildanjem Le milieu de Liverpool On parle d'un transfert situé entre 15 et 20 millions d'euros Le Néerlandais serait tombé d'accord avec le Barça également Rakitic du coup comme je vous le disais De retour à Séville Ivan Rakitic qui n'avait plus vraiment sa place au FC Barcelone Retourne en Andalousie Et plus précisément au FC Séville Son ancien club Il signe pour 4 ans là-bas Et a fait A baissé énormément son salaire On va pas se mentir Donc il avait un salaire 10 millions Il l'a baissé à 1,5 million Bon après il a quand même des primes Mais qui n'atteineront jamais la hauteur des 10 millions Donc c'est un bel effort de Rakitic Roulet signe 4 ans à Villarreal Et oui Geronimo Rouli L'ancien portier de Montpellier Lors de la saison dernière Car il a été prêté Par la Real Sociedad S'engage à Villarreal Pour 4 saisons Le montant n'a pas été précisé Sébalos encore prêté à Arsenal Présensible pour rester à Arsenal Notamment Arsenal qui voulait le conserver Et bien c'est chose faite Puisque Sébalos Est prêté une année supplémentaire Par le Real Madrid à Arsenal Le joueur s'en montre plutôt ravi sur les réseaux sociaux Gabriel Signe chez les Gunners Gabriel Magalhães A signé avec Arsenal Ce n'est un secret pour personne On attendait juste l'officialisation Le jeune défenseur central brésilien Signe pour 5 saisons Pour un montant qui devrait approcher les 30 millions d'euros Bonus compris Chelsea accueille Malangsar Le jeune défenseur français Libre de tout contrat Depuis son départ à Nice Va découvrir un nouveau championnat Les Blues ont officialisé l'arrivée de Malangsar Qui a paraît fait un contrat de 5 ans Avec les pensionnaires de Samford Bridge Et signe enfin Avert Chelsea a enfin trouvé un accord avec Avert Et il a même tout simplement signé Pour un montant de 80 millions Plus certaines sources 10 20 millions de bonus Donc voilà Le joueur signe pour 4 à 5 ans Je ne sais plus précisément Quel est le temps Qui va rester au club Mais en tout cas C'est chose faite Chelsea a quand même déboursé une grosse somme Pour lui Et le joueur est quand même ravi De signer en Angleterre Donny Van de Beek débarque à Amun Manchester United C'est officiellement attaché les services De Donny Van de Beek Ce mercredi Pour la somme de 40 millions d'euros Le joueur était très pisté par le Real Madrid Il devait normalement signer là-bas Normalement Mais United a donc raffaillé la mise C'était le deuxième qui était le plus avancé sur le dossier Et donc il raffaille la mise Alan signe à Everton Le joueur énormément pisté par Everton Ces dernières semaines Signe enfin Dans le club de Carlos En Celoti Alan signe pour un montant de 25 millions En faveur d'Etofis Rodriguez a enfin trouvé un point de chute En fin de contrat En 2021 Avec le Real Madrid Rames Rodriguez serait proche de trouver un nouveau point de chute Lors de ses mercatoes estivales Everton aura quasiment tout bouclé Pour un montant compris entre 25 et 30 millions Le joueur a donc normalement Si je ne me trompe pas donné son accord Et donc attendu également En Angleterre Everton a trouvé un accord pour décourer Cet été Everton compte bien se renforcer lors du mercato Depuis plusieurs semaines Everton ne lâche pas Le milieu de terrain de Watford Abdoulaye Ducouré Et les deux clubs Et les deux écuries anglais Seraient tombés d'accord Sur un transfert de près de 25 millions Ducouré devrait s'engager Pour 4 ans avec le club Avec l'Etofis Castan s'engage avec Clay Sester Le défenseur international belge Annoncé beaucoup Avec insistance du côté du PSG S'était engagé ce jeudi pour 5 ans Avec le club anglais De l'Eicester City En provenance de la Talenta Bergram Le montant du transfert Est estimé à 24 millions d'euros Lyon a reçu une offre Pour Bertrand Traoré Le joueur Du Burkina Faso A du mal Cette saison Sous les ordres de Rudy Garcia Et donc Une porte de sortie est envisagée Pour le joueur Une offre de 15 millions Serait arrivée sur la table Des dirigeants Et donc de Jean-Michel Loulas De la part de Fulham Qui voudrait s'attacher A ses services Depuis l'hiver dernier Mikita Ryan reste à l'Est Roma Prêté cette saison à l'Est Roma Par Arsenal Henrik et Mikita Ryan Va rester dans la capitale italienne Le club londonien et l'arménien Sont tombés d'accord Pour une résiliation À la méab du contrat Liant Mikita Ryan Au club anglais Cette rupture Permet donc à l'Est Roma De conserver Pour la saison à venir Kolarov Très proche de l'Inter Milan Alexander Kolarov Est sur le point D'en s'engager Avec l'Inter Milan Pour une saison Plus un an En option Le transfert Serait de 2 millions d'euros McKinney Premier recrut De la Juventus Pour la première fois De son histoire La Juventus Turin A enfin Un joueur américain Dans son effectif En la personne De Weston McKinney Un transfert Surprise Car le Texan Était plus souvent Annoncé du côté Du Hertha Berlin De Monaco Ou même de Southampton Que chez les champions D'Italie Il quitte chaque 0-4 Sous la forme D'un prêt payant De 4,5 millions Assorti d'une option D'achat Obligatoire Soumise à condition Négociée La Juventus Prépare une offre Pour avoir Autour d'une campagne De Ligue des champions Avec Lyon Particulièrement abouti Ousem Aouar Ne manque pas de courtisans La Juventus Est clairement séduite Par le profil Du Lyonnais Et songe très clairement A formuler une offre Reste à savoir Si la vieille dame Est prête à mettre Les 60 millions Demandés par l'OL Edin Zeko A la Juve L'attaquant bosnien Edin Zeko A donné son accord Pour s'engager en faveur De la Juventus de Turin Le buteur Vaquitelles Roma cet été Même si les deux clubs Dovent encore s'entendre Sur le montant De l'opération Mais entre la direction Bjorn Connera Et le principal Intéressé Tout est ficelé L'ex-joueur de City A donné son accord Pour un engagement De deux ans Avec la vieille dame Luis Suarez D'accord Avec la Juve Voulant se séparer D'Iguen La Juventus Chercher un avançant Pour la saison prochaine Un accord Aurait été trouvé Avec Luis Suarez Qui doit résoudre Son contrat Avec le FC Barcelone Naples ne lâche pas Verretou Le départ d'Alan Vers Evertham S'embracter Et Naples Souhaiterait le remplacer Par le milieu de terrain De la Roma Jordan Verretou Le joueur Pourrait donc Un an seulement Après son arrivée S'engager Ailleurs Naples veut Sokratis Naples piste également Le défenseur turc Sokratis Le joueur étant Fin de contrat En 2021 Avec Arsenal Cette piste a notamment Été confirmée Par le président Napolitain Leverkusen Fonce sur Patrick Schick En situation d'échec À l'Est Roma Il était prêté La saison dernière Au RB Leipzig Avec le club allemand Il a réalisé Une excellente saison Même si Leipzig N'a pas voulu Le conserver Le Tchèque Pourrait ainsi Renforcer l'attaque Après des départs D'Avertes Probables Et celui de Kevin Voland Le transfert Est estimé Entre 26 et 27 millions À sortie de bonus Et un pourcentage À la revente Le baillère Le baillère sur Rennes Adelaide Pressenti donc Sur le départ De l'OL C'est même lui Qui l'a annoncé Dans une conférence De presse Jeff Rennes Adelaide Serait pisté Par l'Everkusen Sûrement Pour pallier Le départ De Kevin Voland De Kevin Voland Le FC Porto Dans l'optique A été prêté Par le LOSC Je le rappelle Ener Valencia S'engage A Fenerbacé Fenerbacé A recruter L'attaquant Équatorien Ener Valencia Le joueur S'engage Avec le club turc Jusqu'en 2024 Loé Crémy A son tour En Turquie Après une visite Médicale Monqué A Benevento Loé Crémy A signé Au club turc De Ritzesport Pour deux saisons J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas Le petit pouce bleu Le petit abonnement Et le petit partage Comme d'habitude Je compte sur vous La team J'espère donc Que ce retour Vous aura plu Je m'excuse Du coup Pour cette absence De deux semaines Qui malheureusement Et ben Voilà Je vois qu'on est Vraiment de plus en plus nombreux On est 90 Il y a seulement un mois Si je ne me trompe pas On était quand même 50 Presque 60 Donc vraiment Je suis content de vous Et vraiment Un grand merci Du coup Et ben Je vous dis à la prochaine C'était XeFoot Ciao ciao